Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien Social. Trouver un emploi ou une formation sur l'île n'est pas toujours évident. C'est pourquoi certains jeunes choisissent la mobilité en métropole ou à l'étranger. Pour les soutenir, le CNARM, le Comité national d'accueil et d'action pour les Réunionnais en mobilité, propose des aides et un accompagnement aux jeunes Réunionnais. Lucie est en contrat de professionnalisation sur Marseille. Kevin vient d'achever deux ans d'apprentissage sur Paris. Ils ont tous les deux bénéficié du soutien du CNARM. A 20 ans, Lucie est en apprentissage. Mais aujourd'hui, pas question pour elle de travailler. La jeune réunionnaise est en vacances et profite de son retour aux sources. J'habite à Marseille. Je fais un BTS assistant manager en alternant chez EDF. Je suis soutenue par le CNARM, qui aide les jeunes de la Réunion à la mobilité pour qu'ils puissent trouver du travail. C'est avec l'aide du Comité d'accueil et d'action pour les Réunionnais en mobilité que Lucie a pu mener à bien son projet il y a deux ans. Le CNARM a payé mon billet d'avion à l'île. Ils ont trouvé l'école pour moi. Ensuite, ils m'ont donné pas mal de pistes pour que je puisse postuler pour mon alternance. Une fois à Marseille, l'institution a accompagné la jeune réunionnaise dans son installation. Pendant deux mois, j'ai eu des sous du CNARM et j'habitais dans un appartement que le CNARM avait loué pour moi. Une fois qu'on a trouvé notre appart à nous, on a le droit à 400 euros du CNARM pour qu'on puisse bien s'installer. Je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile sans ça. Quand on arrive en métropole et qu'on n'a personne, c'est bien d'avoir un logement et des sous à côté pour pouvoir s'en sortir les deux premiers mois. Le CNARM privilégie le lien avec les entreprises via des formations en alternance. Lucie, elle, est en contrat de professionnalisation. J'ai deux jours de cours et trois jours d'entreprise. On touche 80% du SMIC. En fait, le CNARM, on doit leur envoyer tous les mois notre fiche de paix et une complète jusqu'au SMIC. C'est la première fois que la jeune réunionnaise rentre sur l'île. Elle a bénéficié d'aide pour l'achat de son billet. Au bout d'un an de travail consécutif, il nous donne 700 euros afin qu'on puisse payer notre billet d'avion. Donc c'est un peu comme une récompense en fait pour notre réussite. Lucie s'envolera bientôt pour poursuivre son aventure en métropole. Kevin, lui, est de retour sur l'île après deux ans d'apprentissage. Lui aussi a bénéficié du soutien du CNARM. J'ai connu le CNARM par les affiches publicitaires. Suite à ça, je suis allé sur le site internet où j'ai pris leurs coordonnées. J'ai pris un rendez-vous. Le conseiller m'a ensuite orienté vers la formation qui me plaisait. Et ensuite, ça s'est fait très vite. En l'espace de quelques mois, je pris l'avion pour partir vivre cette aventure sur Paris. J'étais en contrat d'apprentissage pendant deux ans. Je l'ai préparé à DTS, Management des unités commerciales. J'ai travaillé dans une épicerie qui s'appelait COS. Donc c'est une alimentation générale de qualité. Kevin est revenu il y a un an, avec l'intention cette fois de s'installer définitivement. Il est aujourd'hui chargé de développement commercial pour une entreprise locale. Le CNARM m'a permis de partir pour me former et pour revenir à la Réunion au plus qualifié afin d'entamer une vie professionnelle. Si je devais faire passer un message aux réunionnais qui hésitent à partir en métropole, ça serait de ne pas hésiter. C'est une belle aventure. On apprend beaucoup et surtout, on part pour mieux revenir. Soutenu par le conseil départemental, le CNARM est un acteur stratégique pour l'emploi mobilité des réunionnais en métropole et à l'étranger. Les réunionnais qui ne trouvent pas de l'emploi ou une formation adéquate ici à la Réunion font aujourd'hui plus facilement le choix de la mobilité. Ils peuvent aller se former ou en métropole, formation en contrat d'alternance, en contrat d'apprentissage, aidé par notre opérateur le CNARM. Et puis la mobilité, ça n'est pas seulement aller en métropole ou en Europe. La mobilité, elle se fait dans la zone océan indien. Il y a aujourd'hui beaucoup de réunionnais qui sont installés ou à Madagascar ou au Seychelles à travers des contrats d'éducateurs en langue française depuis de nombreuses années, voire même en Inde et en Afrique. Ils sont nombreux à faire le choix de la mobilité dans la zone océan indien. Cofinancé par le département et l'Europe, le CNARM a pour mission de préparer à la mobilité et accompagner les jeunes réunionnais à la recherche d'emplois en métropole ou à l'étranger. Ils proposent entre autres la prise en charge du billet d'avion aller et retour, une allocation d'arrivée de 300 euros, une aide à l'hébergement et une indemnité allant de 600 à 1200 euros, une indemnité complémentaire équivalant à 95% du SMIC pour les contrats en alternance. Les personnes éligibles aux aides du CNARM doivent être âgées de 18 ans et être demandeurs d'emploi à la Réunion ou Mayotte, et être en situation régulière et en capacité légale sur le territoire français et européen. En 2015, 2012 placements en emploi ont été recensés. Actuellement, le CNARM a 1 404 offres à pourvoir. Pour consulter ces offres ou pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.cnarm.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada